... Bonjour, je suis le Dr Stéphane Fierney, le président d'Expertox, et j'ai fondé Expertox il y a 10 ans. C'est une société française prestataire de services, au service des metteurs sur le marché de produits de grande consommation. Il y a plusieurs activités au sein de l'entreprise, donc un département cabinet, un département laboratoire. Le laboratoire permet d'analyser, de tester les produits, et donc de certifier, d'attester d'une sécurité d'emploi, d'usage de ces produits de par les investigations qu'on peut mener. Dans le cas d'une innocuité complète de produits de grande consommation, il y a donc le domaine analytique. On va aller chercher tous les phénomènes de stabilité, d'interaction contenu-contenant avec des phénomènes de relargage, de l'emballage vers le produit, tout ce qui est dosage, des impuretés, des traces, que ce soit matière première, des produits finis ou également des emballages. C'est saupoudré par la réglementation, que ce soit cosmétique, alimentaire, chimique, dispositif médical, etc. Aujourd'hui, je travaille sur les ICC, ces interactions contenu-contenant. Ça consiste justement à doser toutes les molécules qui auraient pu migrer du packaging. Donc les phalates, les bisphénols, ce sont des résidus, des impuretés qu'on peut détecter dans les packaging et du coup dans le contenu, par exemple des crèmes, etc. On étudiait la stabilité d'un produit, sa durée de vie, comment on appose une date de péremption, une fois que le pot est ouvert, combien de temps il dure, on donne un avis éclairé, indépendant, et on est au service de santé publique. Notre premier objectif, c'est de protéger l'utilisateur final. À partir du moment où on a une exposition à une substance chimique, on a un contexte d'exposition par les utilisateurs au cabinet, on va évaluer le risque. Tout ça, c'est dans un cadre de mise sur le marché. C'est l'équivalent de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, mais pour ce type de produit de grande consommation. Ensuite interviennent tout ce qui peut être litige. Litige commerciaux, litige au pénal, litige avec l'administration. On est au service des magistrats et des officiers de police judiciaire. Et donc là, je suis expert à la cour d'appel de Paris. Ça peut être des problèmes de fournisseurs, d'allégations, de contrefaçons. En ce moment, il y a beaucoup de scandales sur un tas de sujets. Ça défraie la chronique et on est souvent sollicité. Troisième cas de figure, intoxication par soit méconnaissance, soit par un accident, soit malheureusement volontaire. Donc là, on tend vers les sujets plus pénaux. On a du consulting en allant sur place, on fait des formations, on fait des audits de bonnes pratiques de fabrication. On s'assure que tout est conforme à ces BPF, bonnes pratiques de fabrication. Ce qui m'intéressait actuellement, c'était surtout de découvrir un peu le monde de qualité, du coût d'osage, d'impureté, de contaminants. L'explicité en cosmétique ou dans d'autres domaines comme la voie alimentaire, environnement, tout ce qu'on traite ici à Expertox. Il y a eu des besoins importants par rapport à Rich. C'est vrai que Rich a concerné essentiellement les gros metteurs sur marché parce qu'on parle de tonnage. Dès qu'il y a une nouvelle réglementation qui sort, ça crée pour nous des nouvelles demandes. Ça veut dire qu'on doit être toujours à jour. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai la chance de siéger à la Commission européenne. Pour être partie prenante déjà dans les textes juridiques et pour avoir aussi cette vision d'avance. Les nouveautés qui sortiront dans 3 ans, 5 ans, on les connaît. Et c'est essentiellement tout ce qui est green, tout ce qui est environnement friendly, absence de toxicité. Par exemple, aujourd'hui, quand j'évalue un rouge à lèvres, le rouge à lèvres n'est pas évalué par rapport à sa toxicité sur l'environnement. La toxicologie, on va dire, analytique, elle a pris vraiment un essor courant 19e siècle avec des techniques qualitatives ou semi-quantitatives. Ça s'est modernisé, notamment avec les apports de la spectrométrie de masse, qui a vraiment révolutionné. C'est un appareil qui permet de détecter de manière qualitative et quantitative une molécule dans un mélange complexe. On va ioniser la molécule et en fait la fragmenter. Et ce sont les fragments, comme une sorte de puzzle, qui vont permettre d'identifier la molécule. C'est souvent couplé à la chromatographie pour justement séparer avec un temps de rétention les molécules. Et ensuite, c'est fragmenté et donc détecté et quantifié. C'est un appareil vraiment de pointe, très robuste et très sensible. La toxicologie, c'est un monde, c'est la science du xénobiotique en fait. Il y a différentes facettes pour l'évaluer. Donc il y a la toxicologie analytique, il y a la toxicologie génétique, la toxicologie cellulaire. C'est vraiment plus disciplinaire. Il y a évidemment toute la partie toxicomanie, comme le dopage, presque à parité. La biologie et la chimie, la pharma, l'anatomie, le monde végétal, minéral, c'est très vaste. C'est un peu polyvalent du coup. C'est très enrichissant de pouvoir travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément de la même formation, mais qui se retrouvent du coup sur le même domaine. Il faut savoir que la toxicologie, c'est une science qui évolue. On doit se mettre à la page. Donc ça veut dire qu'on fait de la R&D. Et c'est là où la chimie est vraiment à notre service. C'est une science qui est passionnante, avec énormément de données. De données de vigilance, matériau-vigilance, cosméto-vigilance, pharmacovigilance. Il faut être curieux. Curiosité intellectuelle, scientifique, poser les bonnes questions. Il faut une transparence et une intégrité intellectuelle. La toxicologie, c'est une goutte. Je soigne, de goutte, je tue. J'encourage les étudiants à faire ses études de chimie, de toxicologie. Il y a beaucoup de besoin de débouchés. Ça peut être dans les ministères, le contrôle de l'eau, le contrôle de l'air. Ça peut être les services vétérinaires, les agences. L'Agence nationale du médicament, l'ANSES. C'est passionnant. En tout cas, j'encourage vraiment les étudiants à suivre ce chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada